Comment est-ce que l'exploitation d'un aménagement hydroélectrique consiste à conduire le processus et à maintenir les moyens de production ? Sur le schéma que nous avons ici, je vais vous expliquer très rapidement en quoi consiste la conduite d'un aménagement hydraulique. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des aménagements hydroélectriques en France sont entièrement automatiques. La conduite proprement dit est automatique et l'aménagement est régi par des automates, des calculateurs, des ordinateurs. On a deux types de fonctionnement. On a soit le fonctionnement au fil de l'eau, soit le fonctionnement en éclusée ou en lac. On va quand même d'abord commencer par le fonctionnement au fil de l'eau, celui qui semble le plus simple. Le fonctionnement au fil de l'eau, ça veut dire que l'eau qui arrive au niveau de la retenue est directement utilisée par l'usine sans pouvoir faire varier le niveau de la retenue. Le niveau de la retenue est constant. Dans notre jargon, on a l'habitude de dire tout ce qui rentre doit sortir. C'est très simple. L'eau rentre, l'eau sort. Ce qu'il faut, c'est que la retenue soit constante. Il suffit de mettre un petit calculateur. Quand je dis petit calculateur, c'est quand même un calculateur sophistiqué, qui en permanence mesure le niveau de la retenue et qui donne un ordre d'ouverture ou de fermeture de l'organe de la turbine de telle façon à ajuster le débit de la turbine au débit qui rentre dans la retenue. À ce moment-là, le niveau étant constant, tout ce qui rentre sort et la puissance de l'usine sera proportionnelle au débit naturel. Très simple. Lorsque nous avons la possibilité de faire un marnage dans la retenue, à ce moment-là, l'usine va être soit arrêtée, soit démarrée en fonction des besoins de l'énergie sur le réseau électrique. À ce moment-là, le calculateur ne va plus regarder le niveau de la retenue, mais va recevoir des ordres de fonctionnement et d'arrêt en fonction de la demande qui provient d'un centre de conduite qui lui-même est à distance, qui peut être à plusieurs centaines de kilomètres. À ce moment-là, il est quand même nécessaire de regarder le niveau de la retenue. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, le niveau soit tellement bas qu'on a vidé la retenue, et à ce moment-là, bien entendu, on ne peut pas faire fonctionner la turbine, ou que le niveau soit tellement haut que la retenue risque de déverser. L'automatisme, lui, va regarder, tant qu'on est entre le niveau très bas et le niveau très haut, le fait que l'usine peut démarrer et arrêter à volonté, tel qu'on en a besoin sur le domaine. Toujours dans l'exploitation, on doit regarder le débit réservé. C'est très important. En permanence, le débit réservé doit être assuré. Le débit réservé, il est réalisé par un orifice qui est au pied du barrage, et on a là aussi un dispositif de contrôle qui s'assure que le débit est bien toujours présent. Tout est automatique. On n'a aucune personne chargée de la conduite de ces aménagements. Les gens sont d'astreinte en dehors des heures ouvrables, et bien entendu, on a un système d'alerte en temps réel si, à un moment donné, il vient à survenir un incident. Les gens, par contre, viennent ici pour faire surtout ce qu'on appelle la surveillance et la maintenance. Le point le plus important dans un aménagement hydraulique, c'est la maintenance des ouvrages de retenue d'eau et de conduite. On a pris d'ailleurs un terme médical, on dit l'auscultation des ouvrages. On les ausculte parce que ce sont des éléments qui sont vivants, vraiment. Un barrage va bouger en fonction, par exemple, de la température du béton. Il va se rétracter, il va se dilater, ou il va bouger par rapport à la poussée de l'eau. Quand le barrage est plein, il a tendance à partir vers l'aval. Quand il est vide, il a tendance à revenir vers l'amont. Donc, on a des dispositifs à l'intérieur du barrage qui regardent tous ces déplacements et qui, en permanence, s'assurent que ces déplacements sont conformes à ce qu'avait prévu l'ingénieur qui a établi cet ouvrage. On a d'ailleurs de plus en plus, maintenant, automatisé ces dispositifs qui nous permettent en même temps de regarder en temps réel le fonctionnement du barrage. Ensuite, sur les canaux, on doit aussi regarder en permanence qu'on n'a pas des risques de rupture des digues. Donc, on a des gens qui nous font des visites de berges de canaux. Le canal de la Durance, par exemple, c'est 250 km de canaux, donc 500 km de berges à contrôler. Dans les galeries, de temps à autre, environ une ou deux fois par une, ou tous les deux ans, on vide la galerie, on fait une visite de galerie, telle que vous voyez, et on regarde toutes les fissures qui pourraient être apparentes, on les identifie et on regarde si ces fissures n'ont pas tendance à se développer. Dernier point, les conduites forcées. Là aussi, on a des dispositifs qui permettent de contrôler leur tenue. On imagine bien qu'une conduite forcée en plein soleil va avoir tendance à se dilater. Et c'est encore plus grave, une conduite forcée en pleine montagne, lorsqu'il fait nettement en dessous de zéro, et si l'usine ne tourne pas, l'eau risque de se figer à l'intérieur, de geler. Et on sait qu'une eau qui gèle va avoir tendance à faire éclater la conduite forcée. Ces ouvrages sont protégés par ce qu'on appelle des ouvrages de décharge. En haut, vous voyez un barrage avec sa vanne de vidange ouverte, c'est-à-dire qu'on a une vanne de vidange pour tous les barrages, de telle façon que si, pour une raison quelconque, on doit vider la retenue, grâce à cette vanne, on pourra vider la retenue. Donc, bien entendu, il faut que cette vanne ait une disponibilité quasi permanente et immédiate, alors qu'on ne vide pas les retenues tous les jours. Donc, difficulté au niveau de la maintenance. Sur le côté gauche, on voit les vannes qui protègent les barrages au fil de l'eau. Là également, ces vannes doivent être opérantes à tout instant. La plupart du temps, elles sont fermées, bien entendu. On ne gaspille pas l'eau, on la fait passer dans les turbines. Mais si, à un moment donné, il faut pouvoir la lâcher, il faut que ces vannes fonctionnent. Dernier point, au niveau des galeries d'amenées, on a des très gros robinets, comme celui que vous voyez là. Ce robinet-là, par exemple, fait plus de 2 mètres de diamètre. Il obture une galerie. En permanence, il est ouvert, puisque l'eau va vers l'usine. Mais là aussi, si on a un problème, il faut pouvoir fermer ce robinet. Donc, une maintenance très importante sur ce genre d'ouvrage. Les turbines, également, on identifie bien... Enfin, on voit bien que les turbines vont s'user. Elles peuvent s'user pour deux raisons. Premièrement, par l'érosion, parce que l'eau, à tout instant, n'est pas entièrement pure. On ne turbine pas de l'eau déviant, bien entendu. Donc, on a des sédiments, on a du sable qui vont venir user les turbines. Et puis aussi, on a les phénomènes de cavitation. Lorsque les turbines sont trop usées, vous le voyez sur le côté gauche, on fait carrément ce qu'on appelle du rechargement. C'est-à-dire qu'avec un poste à soudure, on a quelqu'un qui va remettre du métal dans la turbine, qui ensuite va la meuler pour lui redonner son profil d'origine. Ici, vous avez un homme, mais là aussi, on a beaucoup automatisé, on a beaucoup robotisé nos systèmes de réparation de turbines. Sur le côté droit, une grosse capelan où des gens sont en train de travailler sur l'étanchéité de la roue. Enfin, le matériel électrique, lui aussi, doit faire l'objet de maintenance. Sur le côté gauche, vous avez un alternateur où on est en train de sortir un rotor. Très souvent, quand je dis très souvent, c'est tous les dix ans environ, il faut refaire l'isolation du rotor. C'est une opération très importante. Il faut sortir la machine, il faut la nettoyer parce qu'il y a toujours de la pollution, et ensuite la ré-isoler. En permanence aussi, contrôler les transformateurs. Vous avez sur le côté droit quelqu'un qui est en train de nous faire un contrôle complet d'un transformateur haute tension. Et puis, avant de partir sur le réseau, nous avons des disjoncteurs qui sont très sophistiqués. Vous l'avez sur la partie centrale, où là, également, nos gens font un contrôle très assidu du fonctionnement automatique de ces disjoncteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !